C'était super intéressant. C'est toujours très gué de voir l'enthousiasme des gens qui osent et de ceux qui essayent d'entreprendre, qui n'ont pas peur de se lancer, qui n'ont pas peur de faire des erreurs, qui n'ont pas peur d'aller se confronter au public et de suivre leur instinct. Parce que je pense que quand on fait ce métier, c'est avant tout un état d'esprit quand on est journaliste. Pour moi, journaliste, c'est beaucoup plus qu'une case à remplir sur sa feuille d'impôt. C'est un état d'esprit. Il ne faut pas forcément une carte de presse pour ça. On est dans un état d'esprit où on a envie de raconter des choses, on a envie de faire passer des messages, on a envie de pouvoir travailler l'information, on a envie de pouvoir agir sur du concret, sur du vivant. Et le web permet maintenant d'avoir des outils qui font que la barrière d'entrée à l'expression s'est abaissée. Et ça, ça permet d'aller travailler très vite et d'itérer plusieurs fois et rapidement. Quand on se rend compte qu'on n'est pas dans le bon, on change son suci d'épaule. C'est pas grave. Ça n'a pas coûté 3,5 millions pour lancer un truc. On peut refaire les choses vite. On peut se mettre dans un état d'esprit qui est finalement très sain, je pense, parce qu'on apprend en marchant. Et par exemple, les petits gars de Bref du Trottoir, moi, je trouve ça génial. Les mecs, ils ont cru à ce qu'ils faisaient. Ils ont avancé dans le truc. Et encore maintenant, même s'ils ne gagnent pas de l'or en barre et ils n'en gagneront sans doute jamais, ils ne font pas ça pour ça. Et c'est là que la démarche, elle est intéressante. C'est qu'il y a une vraie expérimentation, qui est un service qui rend au public. Et c'est clair que ce n'est pas en faisant ça qu'on gagne des millions. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera une activité qui sera vraiment rentable. Un des trucs que j'ai retenu aussi d'aujourd'hui, et je pense que c'est intéressant, c'est que chaque cas est unique. Chaque cas est unique. Parce que les porteurs de projets sont uniques. Les projets sont uniques. L'environnement dans lequel les projets vont se mettre en route sont uniques. Et donc, généraliser autour de ça, je pense que c'est très très compliqué. Et ça, c'est peut-être plus tôt. Un job de recherche et d'analyse sur plein de cas différents pour déterminer les plus petits communs dénominateurs, essayer de les reproduire et faire en sorte que ça perdure. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on est tous beaucoup plus dans l'expérimentation que autre chose. Et cette expérimentation-là, elle est vitale. Il faut tester des trucs. Elle est vitale et c'est génial. C'est ce qui rend la période absolument géniale. C'est ce qui rend la période excitante. Il y a moins de séclatés. Oui. C'est pour ça que ça se fait aussi beaucoup dans les petites structures. C'est plus gros, peut-être. C'est plus dur à l'art tbf. C'est plus gros. Les machines sont plus lentes à bouger. Nous, on arrive à... Même quand j'ai besoin d'un truc technique, je me tourne. Mon développeur, il est à 3 mètres et je le connais. Je connais même son fils. Et j'ai dit, mais Damien, toi, tu peux me faire ça et tout. Écoute, demain ou après-demain et tout. Mais ça, c'est déjà beaucoup plus dans l'atmosphère start-up. Les mecs qui bossent ensemble, ils sont autour d'une table où t'as un dev, t'as un designer, t'as un graphiste, t'as un journaliste, t'as un sales. Parce que le mec en est, il va dire, ouais, ça, c'est vachement bien comme truc, mais tu le vends comment ? Ah non, mais OK, intègre-le. Et c'est pas impur de le penser comme ça. Faire du marketing éditorial, ça existe de tout temps. Des médias qui créent des coûts uniquement parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une visibilité dans les papiers de la concurrence On n'a pas attendu le journalisme pour avoir ce genre de choses. On n'a pas attendu le web pour avoir ce genre de choses qui se passent. C'est naturel, je crois.